Lorsque Carnet poussa la porte, Burt et lui discutaient des courses hippiques du jour. « Ray Ray ! » dit son cousin en le serrant dans ses bras. « Comment va, Freddy ? » Burt les salua d'un geste du menton, devint instantanément sourd et aveugle et fit mine de vérifier qu'il restait assez de whisky de seigle derrière le bar. Carnet fut soulagé de trouver son cousin en forme. Il portait une chemise décontractée orange à rayures bleues et le pantalon en toile noire de sa courte carrière de serveur, quelques années auparavant. Il avait toujours été mince et devenait rapidement maigrichon dès qu'il cessait de prendre soin de lui. « Regardez-moi ces deux sacs d'os ! » disait leur tante Millie quand il rentrait après avoir joué dans la rue. Carnet n'avait pas vu Freddy depuis un bail, ce qui signifiait qu'il devait aussi éviter sa mère. En théorie, il vivait toujours avec elle, dans sa chambre d'enfant. Elle veillait à ce qu'il n'oublie pas de manger. Ils étaient cousins, et même si on les prenait généralement pour des frères, ils différaient sur de nombreux traits de personnalité. Le bon sens, notamment. Carnet en avait, alors que celui de Freddy avait plutôt tendance à fuir par les trous de ses poches. Il ne le gardait jamais bien longtemps. Le bon sens était, par exemple, ce qui vous incitait à refuser la gestion d'une loterie clandestine pour le comte de Pee-wee Gibson. Et si vous acceptiez malgré tout, le bon sens vous avertissait que vous n'aviez pas intérêt à merder. Mais Freddy avait accepté, et il avait merdé. Heureusement pour lui, il avait encore tous ses doigts. Faute de mieux, c'était sa chance qui le sauvait. Freddy rechignait à raconter où il était tout ce temps. « J'ai un peu bossé, je me suis un peu maqué. » Bosser, pour lui, c'était une combine quelconque. Et se maquer, ça voulait dire fréquenter une femme dotée d'un emploi convenable et d'une nature confiante du genre pas trop inquisitrice. « Le magasin, ça roule ? » « Ça va repartir. » Gorgé de bière. Freddy lui fit part de son enthousiasme pour le nouveau restaurant Soul Food qui avait ouvert dans la rue. Carnet attendit qu'il en vienne à ce qu'il avait derrière la tête. Il fallut pour cela que le jukebox passe un morceau survolté de Dave, Baby Cortez et son orgue déchaîné. Freddy se pencha vers lui. « Y'a un mec ? » « Je t'ai déjà parlé de lui, une ou deux fois. » « Miami Joe ? » « Il fait quoi ? » « Des loteries clandestines ? » « Non ! » « C'est celui qui a les costards violets, le chapeau. » Carnet le situait peut-être. Ce n'étaient pas les costumes violets qui manquaient dans le quartier. « Miami Joe ne faisait pas dans le jeu, mais dans les braquages, » lui expliqua Freddy. Il avait tapé tout un camion d'aspirateur dans le Queens à Noël dernier. « Il paraît que c'est aussi lui, le casse du Fischer. » « C'est quoi, ça ? » « Et il a pété un des coffres du Gimbles, il y a un moment de ça ! » poursuivit Freddy. Comme si Carnet était au courant de tous les cambriolages de grands magasins. Comme s'il était abonné à la Gazette Criminelle. Un peu déçu, Freddy continua à lui faire l'article sur Miami Joe qui préparait un gros coup et l'avait approché. Carnet se renfroigna. Un vol à main armée de la folie. Autrefois, son cousin se tenait à distance des plans casse-gueule. « Il va y avoir du cash et un paquet de cailloux à prendre. Alors, quand ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un, je leur ai dit que j'avais pile le mec qu'il leur fallait. » « Qui ? » Freddy haussa les épaules. Carnet j'éteint un coup d'œil en direction de Burt, exposé dans un musée. Le barman ventripotent aurait incarné à la perfection le singe de la sagesse qui ne voit rien. « Tu leur as filé mon nom ? » « À partir du moment où j'ai dit que je connaissais quelqu'un, j'avais plus le choix. » « J'y crois pas. » « Tu sais bien que je fais pas ça. Je vends des meubles, moi. » « Je t'ai pas entendu te plaindre quand je t'ai apporté la télé le mois dernier. » Elle était en bon état. J'avais aucune raison de me plaindre. « Et tout le reste, parce qu'il n'y a pas eu que les télés. Tu m'as jamais demandé d'où ça venait. » « C'est pas mon problème. Pas une seule fois tu m'as demandé, alors que t'en as eu des occasions, parce que tu sais très bien d'où ça vient. » « T'es ça alors, monsieur l'agent, vous me la prenez. Ça marche pas avec moi. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »